Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la lecture de Enfants de Salaud de Sorge Alandon qui va être lue par Féodore Atkin. Voilà les livres. Alors Féodore Atkin, on ne le présente pas. Il a fait une carrière de comédien en tournant avec les plus grands réalisateurs, une immense carrière au théâtre. Je crois que sa carrière a commencé il y a 50 ans. Et c'est aussi une très grande voix de doublage et un très grand lecteur de livres audio. Il a remporté déjà plusieurs prix et justement tout récemment le prix du public de La Plume de Pan pour sa lecture d'Enfants de Salaud. Voilà, Enfants de Salaud, donc livre de Sorge Alandon. Sorge Alandon qui était un journaliste, grand reporter, qui a fait une grande partie de sa carrière à Libération et ensuite maintenant Au canard enchaîné, qui a écrit une dizaine de romans. Il a eu le prix Médicis, il a eu différents prix, le concours des lycéens pour le quatrième mur. Et là, pour Enfants de Salaud, il va revenir sur l'histoire, c'est plutôt transposé, c'est l'histoire de son père dont il avait déjà parlé dans ses précédents romans. Et il revient plus particulièrement sur l'histoire de son père et au moment de la guerre. Et justement, sur l'extrait que vous allez entendre, nous sommes en 1987, juste avant l'ouverture du procès de Klaus Barbie. Et le narrateur du roman va arriver à Isieux, où il va visiter la maison des enfants d'Isieux, où le 6 avril 1944, 44 enfants, 7 adultes ont été arrêtés, puis déportés en camp de concentration. Donc le passage que Féodore va vous lire est presque au tout début du roman. C'est le premier jour des vacances de Pâques. Tous les enfants sont là, même les pensionnaires. Du cacao fume dans les bols, une denrée rare, offerte par le père Wüscher, le propriétaire de la confiserie Bilbeau. Toutes ces années après, la grande salle à manger était restée dans la pénombre. Madame Thibaudet, figée sur son seuil, volet fermé, raie de lumière, étincelle de poussière, le parquet avait été refait, le plafond ravalé, odeur rance d'humidité. Dans un angle du mur, un lambeau de plâtre arraché. Le jour de la rafle, elle travaillait à l'usine de joint de Belay, à 25 kilomètres de là. En 1950, elle est devenue propriétaire des murs. D'un même geste, là, elle a désigné le centre de la grande pièce. La table était au milieu, mais ils étaient autour. Les militaires sautent brusquement des camions. Dix, quinze, la mémoire des témoins souffert. Ils appartiennent au 958e bataillon de la Défense antiaérienne et à la 272e division de la Wehrmacht. Ce ne sont pas des SS, mais de simples soldats. Les quelques témoins se souviennent des trois hommes en civil de la Gestapo qui commandaient la troupe. L'un d'eux semblait être le chef. Chapeau melon, gabardine, il est resté adossé à la margelle de la fontaine alors que ses hommes entraient dans la maison en hurlant. « Les Allemands sont là ! Sauve-toi ! » La dernière phrase de Sarah, la doctoresse, à son frère Léon. « Le jeune homme descendait les escaliers. Il les remonte en courant. Il saute d'une fenêtre du premier étage. À l'arrière de la bâtisse, il court vers la campagne. Il se jette dans un buisson de ronces. Un soldat part à la recherche du fuyard. Il fouille partout, frappe les taillis avec la crosse de son fusil. « Il était si proche de moi, je pense impossible qu'il ne m'ait pas vu ! » témoignera le docteur Léon Reifman bien des années après. Plus tard, prenant possession de la maison d'Isieux, des officiers de la Wehrmacht traiteront les gestapistes de port. D'autres se diront ouvertement désolés que des soldats aient été mêlés à cette opération. Tout va très vite. C'est l'épouvante. Les militaires enfoncent les portes, arrachent les enfants à la table du petit-déjeuner, fouillent la salle de classe, les comblent sous les lits. Les tables, chaque recoin font dévaler les escaliers aux retardataires et rassemblent la corte tremblante sur le perron. Pas de vêtements de rechange, ni valises, ni sacs, rien ! Arrachés à la maison dans leurs habits du matin et cernés sur l'immense terrasse, tous sont terrorisés. Les grands prennent les petits dans leurs bras pour qu'ils cessent de hurler. Julien Favet voit les enfants pleurer. Ce garçon de ferme était au champ. Aucun gamin de la colonie n'était venu lui apporter son casse-croûte comme chaque matin. Ça l'avait inquiété. Alors, en retournant à la ferme de ses maîtres, comme il dit, il décide de passer par la maison. Il est couvert de terre, en short et torse nu. Il aperçoit Lucien Bourdon, qui se prétendait lorrain expulsé, marchant librement près de la voiture allemande. Un soldat arrête Favet. « Vous sautez fenêtre ? » lui demande-t-il dans un mauvais français. Les Allemands recherchent toujours Léon l'évadé. Julien Favet ne comprend pas. Favet est un homme simple, un domestique agricole, comme il le dit lui-même. L'homme en gabardine adossé à la fontaine s'avance, son chapeau sur les yeux. Il s'arrête face à lui, le devisage longtemps et en silence. Bien des années plus tard, Favet reconnaîtra ce visage et ce regard sur des photos de presse. Il jurera que, oui, c'est bien ce même homme qui lui avait ordonné de rentrer chez lui le 6 avril 1944 à Isieux. Il n'en doute pas. Lorsqu'il le raconte, il prononce même son nom. « Et alors, Klaus Barbie m'a dit quelque chose comme « Allez ! » » En repartant, Favet voit les enfants effrayés, entassés à coups de pieds dans les camions. Deux adolescents essayent de s'échapper. Ils courent, ils sautent du plateau. Théo, Rice, est rattrapé, son camarade aussi, frappé, traîné sur le sol, jeté par-dessus leurs camarades qui hurlent. « Comme des sacs de pommes de terre ! » a témoigné plus tard Lucien Favet. Le fermier Euseb Perticoz veut rejoindre son commis. Les soldats le bloquent. « Monsieur Perticoz, ne sortez pas ! Restez bien calés chez vous ! » lui hurle Miron Zlatin de l'intérieur du camion. Un Allemand frappe le mari de la directrice pour qu'il se taise. Coup de crosse dans le ventre, coup de botte dans le tibia. Une fois encore, Julien Favet raconte « Le coup de mitraillette l'a plié en deux. Il a été obligé de se coucher dans le camion. Et puis, je ne l'ai plus vu. » Avec les 44 enfants, 7 adultes sont arrêtés. Dans les camions, aux côtés de Miron Zlatin, il y a Lucie Feiger, Mina Friedler, et aussi les survivants de la famille Reifman, Sarah, la doctoresse, qui a permis à son frère de se sauver, Eva, leur mère, et Moïche, leur père. Une septième adulte travaille à la colonie comme femme de ménage, Marie-Louise de Coste. Elle est embarquée avec les autres. La veille, après avoir donné aux enfants des leçons à réviser pour la rentrée, l'institutrice était retournée dans sa famille, à quelques kilomètres de là. Avant de partir, elle avait croisé les adolescents pensionnaires qui rentraient à la colo pour les vacances. Et Léon Reifman, revenu dans ce paradis, pour y retrouver sa sœur, médecin, leurs parents, et aussi Claude, dix ans, son petit-neveu, tous cachés ici. Sabine Zlatin, aussi, était absente. La directrice était partie à Montpellier. La Gestapo fouillait la Savoie, l'Isère, la région tout entière. Les Allemands et la milice avaient arrêté des réfugiés à Chambéry. Les enfants juifs de Voiron venaient d'être enlevés. Le sous-préfet Wilzer s'était retrouvé muté à Châtellerault. La maison d'Isieux n'était plus sûre. Alors Sabine Zlatin cherchait un autre abri pour ses gosses. Et c'est par un télégramme que lui a envoyé une secrétaire de la sous-préfecture de Belay qu'elle a appris le malheur. Famille malade, maladie contagieuse. Le 6 avril, les malheureux sont conduits à la prison Montluc à Lyon. Les petits sont jetés en cellules, assis à même le sol. Les adultes interrogés puis enchaînés haut contre les murs. Le lendemain, un tramway des transports lyonnais les emmène tous à la gare de Perrache. Puis un train de la SNCF les conduit vers Paris. Ils sont ensuite parqués dans des bus de la RATP et traversent la ville jusqu'au camp d'internement de Drancy où ils arrivent le 8 avril 1944. Ils sont enregistrés par la police française sous les numéros 19 185 et 19 235. Le 13 avril, alors que le convoi numéro 71 pour Auschwitz-Birkenau se met en place en gare de Bobigny, Marie-Louise de Coste est autorisée à quitter le camp. Alors elle craque. Sa carte d'identité française est fausse. Elle s'avoue juive polonaise. Elle donne son véritable nom, Léa Feldblum. Elle ne veut pas abandonner les gamins. 34 enfants sont déportés par ce premier convoi. Coco, 4 ans, est parmi eux. Les autres sont envoyés en Pologne par groupe de 2 ou 3 jusqu'au 30 juin 1944. En arrivant au camp, entassés après deux nuits d'effroi, les enfants, les malades, les vieux et les faibles sont séparés des adultes valides. Léa Feldblum, la française aux faux papiers, le racontera plus tard. Elle et Sarah, la doctoresse, sont désignées pour les commandos de travail. Elles se retrouvent dans le cortège des déportés promis au chantier. Mais lorsque Sarah voit Claude, 10 ans, poussée par un soldat dans la colonne des plus faibles, lorsqu'elle entend pleurer son nom, la mère change brusquement de fil et elle court prendre son fils dans ses bras. Aux monitrices d'Isieux qui assistent les petits, un SS demande en allemand « Êtes-vous leur mère ? » Edith Klebinder, une déportée juive autrifienne, a été désignée d'autorité comme traductrice. Elle a survécu. C'est elle qui raconte. J'ai reformulé la question en français et les adultes ont répondu « Non, mais nous sommes comme leurs mères adoptives. » Le même soldat demande alors aux femmes si elles veulent les accompagner. Elles ont dit « Oui, évidemment. » Alors ? Les monitrices et les enfants ont rejoint Sarah et Claude dans le camion. Un mois plus tard, Miron Zlatin, le directeur de la maison d'Isieux, Théo Reiss et Arnold Hirsch, deux des adolescents qui étaient pensionnaires au collège de Belay, sont déportés de Drancy vers l'Estonie dans un convoi composé d'hommes en âge de travailler. Les trois seront usés dans une carrière de pierre puis fusillés par les SS à la forteresse de Tallinn en juillet 1944. De tous les déportés d'Isieux, seule Léa Feldblum est revenue, libérée par l'armée rouge en janvier 1945. Pendant sa détention, elle a servi de cobaye à des médecins nazis. Son avant-bras porte le matricule 78 620. Son corps est en lambeau. Elle pèse 30 kilos. Léon Reifman, qui s'était sauvé par la fenêtre ouverte, a trouvé du secours pas très loin, caché par Perticose le paysan et Favet, son garçon de ferme. Il sera accueilli plus tard par une famille française à Belay et il vivra. Il vivra comme Yvette Benguigui, fillette de deux ans, recueillie avant la rafle et caché au cœur d'Isieux par la famille héritier. Madame Thibaudet s'impatientait un peu. Elle ne le disait pas, mais je sentais à ses gestes que la visite était terminée. Elle me regardait écrire des phrases qu'elle ne soupçonnait pas. Page de droite, ce qui serait utile à mon reportage. Page de gauche, ce que je ressentais. L'ardoise et le mot pomme à droite, mon ventre noué à gauche. Change tes larmes en encre, m'avait conseillé l'ami François Luizet, reporter au Figaro, qui m'avait surpris quelques années plus tôt dans le sud de Beyrouth, assis sur un trottoir désorienté, sans plus ni crayon ni papier, à pleurer les massacres que nous venions de découvrir à Sabra et Chatila. Alors j'écrivais. Je dérobais chaque fragment de lumière, chaque battement de silence, chacune des traces laissées par les enfants. Sur une poutre du grenier, il y avait écrit Paulette M. Théo, 27 août 1943. Paulette Palares était une gamine du coin qui venait parfois prêter main forte, et Théo Reiss, l'adolescent de 16 ans, qui se refusillait à Tallinn. Cette déclaration d'amour a été offerte à une page de droite. mon chagrin confié à une page de gauche. J'écrivais tout. J'écrivais la salle de classe, le réfectoire, les escaliers qui menaient au dehors. Je me suis adossé à la margelle de la fontaine et j'ai écrit le chant d'une alouette, la beauté de la campagne, le silence de la montagne, tout ce calme qui protégeait la maison. Je me suis assis sur la terrasse. J'ai posé les mains partout où ils avaient posé les leurs, sur cette rampe d'escalier, le bois rugueux de ce bureau, le froid de ce mur à l'odeur de salpêtres, le rebord d'une fenêtre, la tête d'une gargouille, l'écorce d'un arbre qui avait caché leur jeu. J'ai arraché un peu de la mauvaise herbe qui poussait dans la cour. J'espérais qu'un jour, ce lieu serait sanctifié. Le procès de Klaus Barbie aiderait à ramener la maison en pleine lumière. Mais j'avais peur qu'il ne reste rien de ce froid, de ce silence, de cette odeur ancienne. Rien des bureaux, rien de la pomme tracée sur une ardoise, rien de l'amour de Paulette et Théo, rien des enfants vivants, à part un mémorial célébrant leur martyr, une nécropole élevée à leurs rires absents. J'ai surpris Mme Thibaudet qui regardait sa montre, le geste furtif d'une employée de bureau à l'heure de décrocher son manteau de la paterre et de rentrer chez elle. Lorsque je suis arrivé, j'étais en trop. Maintenant, c'est elle qui m'encombrait. J'aurais voulu... J'aurais voulu qu'elle me laisse avec Max, avec Renate, avec le tout petit Albert, qu'elle aille faire quelques pas du côté de la grange. ses hésitations, ses regards fuyants, s'a tout gêné, agacé. J'étais injuste, je le savais. Mme Thibaudet m'avait ouvert la porte des enfants et accompagnée partout avec gentillesse. Maintenant, elle souhaitait que j'en termine, que je range ce carnet, ce stylo, que je retourne d'où je venais. Alors, j'ai refermé mon carnet, j'ai glissé mon stylo entre les spirales. Elle n'a pu s'empêcher de soupirer. J'avais fini. Nous étions quittes. Lorsque je lui ai tendu la main sur le perron, elle m'a demandé « Ça passe quand à la télé ? » J'ai souri, ni équipe, ni caméra, ni micro, quelle télé ? Elle était saisie. « Mais j'ai cru que vous étiez journaliste. » « Je le suis, oui, mais pour un journal. » Un regard vaguement déçu. « Ah oui, un journal. » Et puis, elle m'a tourné le dos. Elle a monté les trois marches. Elle est retournée chez les enfants comme si elle rentrait dans sa propre maison. J'ai longé la grille de fer forgé noir, repris le chemin qui menait à la route. La bâtisse, massive, trapue, coiffée de son toit de tuiles rondes et de sa lucarne. Un chien jappait toujours derrière la grange. J'ai cueilli deux grappes de lilas et une fleur de pissenlit. Je suis retourné sur la route, la départementale en lacets qui traverse les vignes et les champs paisibles. Je me suis assis sur le talus. J'ai regardé la colline, les murets de rocailles, les premiers arbres de la forêt. J'ai regardé la montagne. J'ai posé mes fleurs là, au bord de la route, sur cette tombe qui ne se doutait pas. Je me suis retourné une dernière fois. La lumière était trop belle. C'était là. Et j'avais rêvé que tu y sois avec moi, papa. Pas pour te coincer dans un coin du grand réfectoire, te faire dire la vérité ou t'obliger à regretter ce que tu avais fait. Non, pour remonter la route à tes côtés, pour conduire ta main près de la mienne sur la margelle de la fontaine, pour te voir frissonner comme moi dans le froid, pour entendre le parquet pleurer sous tes pas, pour ton souffle dans l'escalier menant à la salle de classe, pour te tendre l'ardoise à la pomme et découvrir tes yeux de père sur ce mot d'enfant, que tu t'asseilles au bord d'un lit, que tu écoutes les monitrices les endormirent dans la pénombre. Une seule histoire pour les filles, des histoires différentes pour chaque garçon. Ils étaient plus exigeants, les garçons, surtout Émile Zuckerberg, le petit belge d'Anvers, âgé de 5 ans. Il avait peur le jour, il avait peur la nuit. Il lui fallait une adulte, toujours à ses côtés, une autre maman, rien qu'à lui. J'aurais voulu te raconter que c'est le docteur Mengele qui l'avait arraché de la main de Léa Feldblum. Et peut-être quand nous serions repartis, toi et moi, laissant la Thibaudet happée par ses fantômes, nous serions-nous arrêtés sur le bord d'un chemin. C'est toi qui l'aurais souhaité, une pause, avant de retrouver le monde des vivants. Et peut-être m'aurais-tu parlé sans me regarder, les yeux perdus au-delà des montagnes. Tu n'aurais pas avoué, non, tu n'avais rien à confesser à ton fils, mais tu aurais pu m'aider à savoir et à comprendre, m'expliquer pourquoi tellement d'années après la guerre, alors que je venais de rencontrer une femme, tu m'avais demandé si elle avait quand même des yeux à rien, comme nous, alors qu'elle était brune. J'aurais espéré que tout s'éclaire, sans que jamais personne ne te juge, sans un mot plus déchirant que l'autre, me dire où tu étais à 22 ans lorsque Barbie et ses chiens sont venus arracher les enfants à leur maison. Et avant cela, que faisais-tu en novembre 1942 quand les Allemands sont revenus à Lyon après l'invasion de la zone libre ? Qu'est-ce que tu as vu d'eux ? Leurs bottes cirées, leurs uniformes de vainqueurs, leurs pas frappés rues de la République, leurs chars sur les pavés de la cour Gambetta ? Qu'est-ce que tu as compris d'eux ? Qu'est-ce que tu as aimé d'eux ? Qu'est-ce qui t'a poussé à les rejoindre plutôt que de les combattre ? Ou même à te tairer comme tant d'autres pendant que quelques braves forgeaient notre histoire à ta place ? Pourquoi es-tu devenu un traître, papa ? Applaudissements Applaudissements Applaudissements